Bonsoir. Vous connaissez cette jeune fille ? Oui. Oui. Jennifer. Vous vous attendiez à la voir ? Je m'en douxais un petit peu. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jennifer est venu vous dire ce soir ? Oui. Résolument. Résolument. Jennifer, c'est à vous. Bonsoir, Laurent. Déjà, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu fais encore aujourd'hui pour moi. Tu m'as guéri d'une maladie depuis plus de 10 ans et... Je sais pas comment t'as fait, mais t'es magique. Je sais pas... Je sais pas quoi te dire, mais pour moi, t'es un héros et j'ai vraiment de la chance de t'avoir rencontrée et de toujours t'avoir auprès de moi quand j'ai besoin de toi. Et sache que je serai toujours là pour toi si t'avais un problème ou quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez, d'une certaine façon, en tout cas c'est ce qu'elle dit, sauvé la vie de Jennifer ? Oui, en quelque sorte. Parce qu'elle vous l'a dit déjà ? Oui, elle arrête pas de me le répéter. Et ça tient... Ça tient à quoi, selon vous ? Pourquoi vous ? Pourquoi... Pourquoi ce que tout son entourage, tous les gens qu'il aime depuis... Depuis toujours, depuis longtemps ? Les médecins, tout ce que... Tous ces gens-là n'avaient pas réussi à faire. Vous, qui tout d'un coup débarquez dans sa vie par la magie d'un message sur Internet, vous... Vous réussissez ce déclic, à créer ce déclic. Je pense qu'elle avait besoin de trouver quelqu'un qui lui donne confiance et quelqu'un qu'il aime et qui lui donne de l'importance. Je pense que c'est surtout ça. Elle voulait vous mettre à l'honneur devant tout le monde, Laurence. Je suis gentille de sa part, je la remercie. Et puis, je pense aussi, d'une certaine façon, témoigner... Témoigner à sa façon, du fait que c'est possible. Oui. Et que vous êtes la preuve, tous les deux, que parfois, il suffit d'un déclic et que c'est parfois là où on ne l'attend pas, qu'il se produit. Mais que... Qu'il faut pas désespérer. Tout à fait. Il faut pas désespérer. On va vous permettre de retrouver Jennifer de l'autre côté du plateau, puisque le rideau va s'ouvrir. Elle voulait vous remercier ce soir, vous mettre à l'honneur. Bon. Et là, maintenant, vous continuez à manger, alors, hein ? Euh, oui. Bon. Pas de retour en arrière. Quand on commence à regrossir, on remaigrit pas. Non. Moi, je voudrais juste en profiter pour dire une petite chose, Pascale. C'est que Patrick Pourvain-Darvort, qui présente le 20h, vous savez, vient d'ouvrir une maison très importante qui s'appelle la Maison des adolescents et qui traite notamment beaucoup des problèmes des jeunes filles à l'anorexique avec le professeur Marcel Ruffeau, qui en dirige la fondation. C'est 97 boulevards de Port-Royal, dans le 5e arrondissement. Si vous voulez enfiler un coup de main, leur donner des dons, ils font un boulot remarquable et très concret. Voilà, le reste vient de s'afficher. Faites-le parce que c'est un travail intelligent auprès de l'adolescence en souffrance que cet institut et que cette Maison des adolescents effectue. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bravo de cet exemple que vous avez donné tous les deux. L'un en étant là, l'autre en en profitant. Continuez de profiter dans tous les sens du mot. Vous savez, en profiter, on appelle ça aussi. Moi, je sais ce que c'est profiter. Laurent, on est un bel exemple. Il profite beaucoup, lui. Il me reste, je sais ce qu'on Wade.